Bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour tous les copains. Vous êtes en forme aujourd'hui. Je veux dire, vous êtes content, vous êtes joyeux. Je l'espère, je l'espère pour vous. Mais il y a des jours où on a du chagrin, ça arrive. Les chagrins, on va en parler aujourd'hui. Quand on a un gros chagrin, on n'a plus envie de jouer, de rire, ni d'écouter ce qui se passe autour de nous. Parfois, les larmes arrivent si vite qu'on ne peut pas les retenir. Ça fait du bien de pleurer. Il y a des jours où on casse tout, et c'est tout simplement parce qu'on a du chagrin. Quand on sait d'où vient le chagrin, on peut en parler à quelqu'un qu'on aime, et le chagrin s'en va un peu. Parfois, les gens nous font de la peine sans faire exprès, ou sans même le savoir. Quand on fait de la peine à quelqu'un, c'est bien d'aller lui en parler, et de dire qu'on regrette. Un petit chagrin, ça peut passer tout seul. Mais pour un gros chagrin, c'est important d'être consolé. Parfois, on n'ose pas dire aux grandes personnes pourquoi on a du chagrin. On a peur de leur faire de la peine, ou de se faire gronder. Pourtant, les grandes personnes ont aussi des chagrins qui les font pleurer. On peut même les consoler, ou les faire rire. Ça change les idées, et souvent, ça chasse le chagrin. Les chagrins, c'est comme les orages, la pluie, le vent. Ça passe, et le beau soleil revient. Alors, si l'un de vous a du chagrin aujourd'hui, eh bien, j'espère que ça passera vite, et que le soleil reviendra. À demain, les enfants. Sous-titrage ST' 501